Aujourd'hui il y a énormément de déchets qui sont en cours d'utilisation on jette encore énormément de matériaux tous les jours donc comment on peut dépasser un peu les limites du recyclage actuel plutôt que d'incinérer ou d'enfouir nos déchets donc pour cela on va essayer de créer un réseau étendu une collecte spécifique pour chaque type de matériaux et du coup on va améliorer la fin de vie des flux sortants des entreprises pour qu'elles deviennent des ressources pour d'autres il ya une diminution et une raréfaction des ressources naturelles donc les matériaux vont compter de plus en plus cher il va falloir creuser plus profond consommer plus d'énergie pour aller chercher donc il va mieux valoir favoriser des matériaux recyclés et idéalement recyclable je vais prendre de l'exemple de réhab donc comment on collecte du plastique et comment le transforme ensuite la première étape de réhab c'est vraiment de d'identifier les flux de matières plastiques comment eh ben on va participer à des ateliers synergie organisés par la cci de quimper donc ces ateliers ils ont pour vocation à faire déjà connaître les entreprises les unes avec les autres mais également identifier l'ensemble des flux sortant de ces entreprises c'est une des premières démarches de l'écologie industrielle que les flux des uns deviennent des ressources pour les autres c'est ainsi que nous avons commencé à travailler avec in europe donc c'est une entreprise spécialisée dans le nautisme chez eux nous récupérons des bobines en polypropylène qu'ils leur servent pour la réception de leur fait de leur cordage de bateau ensuite ces bobines en polypropylène mais avant elles étaient acheminées vers une décharge ou un centre d'incinération pourquoi parce que ces quantités de plastique sont trop petites pour on va dire engager un gestionnaire de plastique professionnel et donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place un système de collecte avec eux où on vient récupérer ces déchets pour ensuite les transformer dans des produits à forte valeur ajoutée donc il y a vraiment eu un double impact positif d'une part il ya moins de gestion des déchets pour l'entreprise ils n'ont plus acheminer les déchets vers une déchetterie où ils partiront soit en incinérable soit en centre d'enfouissement et nous du coup on récupère de la matière de qualité et localement du coup ça un peu obligé l'entreprise à mettre en place un bac de collecte spécifique avec ses bobines en polypropylène et du coup on récupère des déchets propres qui ne sont pas souillés par de la matière organique ou des produits toxiques comme de la peinture par exemple et si on prend un exemple vraiment extrême on peut prendre la ville de kamikatsu au japon qui possède pas moins de 45 containers différents pour trier ses déchets et en fait d'avoir vraiment une multitude de containers pour différents matériaux va leur permettre de recycler 80% de leurs déchets au delà du recyclage nous chez REAB on va essayer de travailler avec les entreprises directement sur un peu la chaîne logistique c'est à dire on va soit travailler sur une élimination directe du déchet comme nous avons vu tout à l'heure avec les couvercles par exemple ou alors ça va être une élimination qu'on appelle dite innovante donc ça va être trouver des alternatives moins polluantes tout au long de la chaîne de valeur de l'entreprise la deuxième étape chez REAB du coup ça va être transformer le plastique donc une fois les flux identifiés sur le territoire une fois la collecte effectuée on va les remettre en forme pour fabriquer des produits à forte valeur ajoutée comme des tabourets par exemple comment grâce à nos différentes machines de recyclage le mouvement précieuse plastique donc qui est un mouvement mondial a mis en libre accès sur internet les plans de machines de recyclage donc chaque personne qui veut recycler du plastique de manière artisanale aujourd'hui peut télécharger ses plans et monter ses machines les machines sont constamment améliorés par une communauté mondiale qui permet fabriquer de petits ou de grands objets tout dépend de ce que l'on veut faire chez REAB nous possédons quatre machines de recyclage donc on a un broyeur qui permet de broyer la matière les déchets et donc du coup on obtient vraiment notre matière première du broyat de plastique ce broyat il va être remis en forme donc fondue avec la forme qu'on veut lui donner on possède également une presse à plaques donc ça nous permet de sortir des panneaux d'un mètre 22 par un mètre 22 d'épaisseur variable nous prêtons attention à ne pas mélanger les matières c'est à dire que quand on va récupérer du polypropylène ou du polyéthylène on va pas mélanger les deux on va essayer de rester mono matériaux ce qui va en fait garantir son potentiel recyclage derrière du coup si on prend l'exemple du tabouret notre objet il va être mono matériaux en termes de plastique et l'ensemble des composants qui vont constituer vont être démontable et revalorisable selon différentes filières donc si je prends l'assise en polypropylène on peut la rebroyer et la recycler via nos machines de recyclage les piéceaux en bois et vont être dirigés vers une filière bois et les vis et les fixations en acier vont être dirigés vers une filière de revalorisation des métaux aujourd'hui il est vraiment nécessaire de créer des vraiment des nouvelles filières de recyclage c'est à dire créer des filières décentralisées avec des collectes locales sur les territoires une revalorisation locale également si on prend par exemple le btp le volume du déchet des btp représente six fois le volume généré par les ménages donc il est vraiment nécessaire de trouver des débouchés créer des filières de recyclage pour ces matériaux qui aujourd'hui ne sont pas beaucoup valorisés si on prend l'exemple d'une zone industrielle dans une ville à côté de copenhague ça a été un peu le berceau de l'écologie industrielle où les flux qu'ils soient de matières ou également d'énergie ont été partagés et mutualisées c'est à dire que les flux de matières étaient des déchets pour les uns et sont devenus vraiment des ressources pour les autres